Le mathématicien hongrois Georges Polia, professeur à l'université de Stanford au 20ème siècle, est connu dans le cercle mathématique pour ses écrits sur l'heuristique et les méthodes de résolution de problèmes. D'ici la fin de la vidéo, vous aurez ajouté deux de ces techniques de résolution de problèmes à votre boîte à outils mathématiques. Je vais également vous montrer concrètement comment utiliser ces méthodes pour démontrer un théorème, le théorème de Viviani. Je trouve cette démonstration particulièrement élégante et j'espère qu'elle vous plaira autant qu'à moi. Le théorème de Viviani affirme que si l'on se donne un point d'un triangle équilatéral et que l'on trace les perpendiculaires aux côtés, alors la somme des longueurs des perpendiculaires est constante et vaut la hauteur du triangle. Donc ici, le théorème affirme que, quel que soit le point choisi, la somme des longueurs bleues, rouges et jaunes vaut toujours exactement la hauteur du triangle. La première stratégie que l'on va employer consiste à simplifier le problème en se plaçant dans un cas particulier. Observez que, lorsqu'on déplace le point à l'intérieur du triangle, les trois longueurs peuvent changer, ce qui crée de la complexité. On va donc, dans un premier temps, se placer dans le cas particulier où le point se trouve sur l'un des côtés, ce qui nous simplifie légèrement le problème puisqu'à présent, seules deux longueurs peuvent changer. Remarquez alors que les angles jaunes sont égaux puisqu'ils appartiennent à deux triangles semblables. En effet, ils ont chacun un angle droit et un angle de 60 degrés du triangle équilatéral initial. Ainsi, les angles jaunes sont égaux et donc un rayon de lumière suivant le chemin rouge serait réfléchi le long du chemin bleu. Ceci nous amène à notre deuxième stratégie, car cette réflexion nous met sur la piste d'une symétrie que l'on va utiliser. Représentons la symétrie miroir du triangle pour déplier la réflexion et mieux voir ce qu'il se passe. La réflexion conserve les longueurs, donc on peut se concentrer sur les traits verticaux et il devient clair que la longueur rouge plus la longueur bleue donnent exactement la hauteur du triangle. De cette manière, nous avons démontré le théorème dans le cas particulier d'un point se trouvant sur le bord du triangle. Il ne reste plus qu'à trouver comment relier le cas général au cas particulier. L'astuce consiste à tracer la droite horizontale passant par le point. De cette manière, on fait apparaître un petit triangle équilatéral et le point est sur le bord de ce triangle. Donc, d'après le cas particulier, la somme des longueurs rouge et jaune donne la hauteur de ce petit triangle. Et en ajoutant la longueur bleue, on obtient bien finalement la hauteur du triangle initial. Ce raisonnement est valable quelle que soit la position du point dans le triangle, donc la somme des longueurs bleue, rouge et jaune donne toujours la hauteur du triangle. Si vous souhaitez découvrir d'autres stratégies et heuristiques de résolution de problèmes, je ne peux que vous conseiller le livre de Georges Polia, je vous mettrai le lien en description. J'espère que vous avez apprécié l'élégance de cette démonstration, et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.